... La première question, c'est concernant votre résidence d'ici à Kinshasa, est-ce que vous avez à proposer vos sessions avec les gens en place pour trouver une résidence ? D'accord. Oui, hier j'ai été effectivement à la CENI pour déposer ma candidature. C'était l'occasion aussi pour que je puisse obtenir ma carte d'électeur. Deux points importants ont été discutés. Je suis resté trois heures dans ces discussions. C'était la question de la liste de 6 millions d'électeurs sans empreinte digitale. Et la deuxième question était celle concernant la machine à voter. C'est un échange fructueux. Je dirais peut-être constructif, l'avenir nous le dira. Mais j'ai fait remarquer, en tout cas au niveau du président de la CENI, que 6 millions, mais 6 millions, c'est la taille parfois d'un pays, d'un peuple. C'est énorme. Il m'a expliqué qu'il y avait une part de responsabilité de la CENI. Il m'a expliqué également que la machine pouvait permettre qu'on puisse s'inscrire et délivrer des cartes d'électeur sans empreinte digitale. Bien sûr, je lui ai dit, la réflexion, je lui ai dit, mais qui nous garantit que ces électeurs sont véritablement des électeurs ? Parce que je suis passé par le jour même, d'ailleurs hier, la procédure pour obtenir ma carte d'électeur. J'ai vu le temps que ça prenait. J'ai vu toutes les étapes, les questions qui étaient posées, que vous tous connaissez. Et moi-même, je n'ai pas pu, en tout cas, éluder la question et le fait de déposer mes empreintes sur un appareil qui était sur la table. Donc, je ne m'explique pas pourquoi ça n'a pas été fait. Il m'a donné beaucoup d'explications, des omissions, des empreintes qui n'étaient pas visibles. Mais le fait est qu'il y a 6 millions. Et je lui ai dit, le problème des élections, c'est qu'il faut que tout le monde puisse avoir confiance au processus. Parce que si, au départ, dans le processus, nous doutons tous, acteurs politiques, de la crédibilité du processus, alors vous ouvrez la porte aux contestations au lendemain. Ce sera la première fois qu'il y aura une passation de pouvoir entre un président et un autre président. Il faudrait, en tout cas, que ce nouveau président soit légitimé à la suite d'élections crédibles. Il m'a dit qu'il va entamer des actions dans les prochaines semaines. Je voudrais laisser la primeur de pouvoir l'annoncer au niveau du public. Ce ne serait pas élégant de ma part d'anticiper. Mais il y a une action qu'il va mener pour cette question dans les semaines à venir. C'est ce qu'il m'a dit. La deuxième question était concernant la machine à voter. Le président de la CNI m'a fait une démonstration qui a pris 25 secondes. Je vous passe les détails parce que c'est une entrevue de 3 heures. Mais sur ce point, j'ai fait une autre démonstration. Comme si j'étais également un électeur lambda et que j'apprenais pour la première fois à utiliser cette machine. On s'est mis d'accord pour que ça soit chronométré. Et moi, ça m'a pris 6 minutes pour pouvoir utiliser la machine normalement et passer en revue les pages de chaque candidat. J'ai coupé la poire en deux. J'ai dit, bien écoutez, admettons que chaque candidat prenne 3 minutes. Il y a une seule machine dans chaque bureau de vote. Ça veut dire qu'en moyenne, cette machine peut traiter 20 candidats par heure. Je lui ai demandé combien d'heures se déroulera dans la journée le vote. Il m'a dit de 6 heures du matin à 17 heures. Donc j'ai vu que ça faisait 11 heures de temps de vote. multiplié par 20. J'ai dit, mais voilà, ça va nous permettre uniquement 220 électeurs. Je lui ai demandé combien d'électeurs en moyenne nous aurons par bureau de vote. Il m'a dit que ça tournait aux alentours de 600. Alors là, je lui ai dit, ça va poser un problème parce qu'il n'y aura qu'en moyenne 200 personnes qui pourront voter sur 600 personnes qui seront dans la file. Je lui ai dit, est-ce que vous ne voyez pas que ça va faire un problème ? Il m'a dit, non, on pourra prolonger de quelques heures. Alors, je lui ai dit ceci, je lui ai fait des propositions constructives. Je lui ai dit, il y a certains pays, l'Egypte, l'Inde, où les votes se déroulent même sur plusieurs jours. Il me dit, c'est l'affaire des législateurs de la loi électorale. Je lui ai dit, alors, il faut contacter le législateur, l'Assemblée nationale, le Sénat, expliquer le problème qui est posé et qui est réel. Cette machine ne permettra pas que tout, selon mon avis, mon opinion, qui n'est pas la sienne, je le dis, mais je lui ai démontré que pour tourner les pages et voir sur l'écran 30 candidats défiler à la fois, il y avait une cinquantaine de pages, je dis, ça prend du temps. Il y a un temps incompressible. Si vous voulez laisser quelqu'un choisir librement son candidat, ça va prendre du temps. Moi, ça a pris six minutes. Et j'ai été vraiment d'une manière assez rapide. Donc voilà un peu sur les points sur lesquels nous avons discuté. Il n'a pas refusé l'idée de demander au législateur de pouvoir retourner et lui permettre aux électeurs de voter sur deux, trois jours. Je lui ai dit, mais si ce vote se déroule dans la journée, tant mieux. Vous aurez gagné votre pari. Et si ça ne permettait pas, alors on aurait deux à trois jours. Je lui ai parlé aussi de la fiabilité de cet appareil, les possibilités de cet appareil. Je lui ai dit également qu'il était temps, encore temps, de pouvoir revenir à une solution du vote par papier, puisque nous déposons seulement maintenant toutes les candidatures, tant au niveau local, national, et qu'il était temps de sélectionner une imprimerie qui permettrait d'imprimer l'ensemble des bulletins de vote. Cela dit, c'est plus facile aussi pour les personnes à l'intérieur du pays qui ne sont pas habituées avec les appareils tactiles, dont vous en avez probablement tous, utiliser. C'est plus facile pour ces personnes, le papier, parce qu'elles voient l'image, et ensuite elles cochent dans le carré, à côté de la photo de leur candidat. Voilà où a été nos explications. On a fait quand même trois heures ensemble. Il a promis de continuer le contact avec l'ensemble des partis politiques, parce que je lui ai dit, il est dans l'intérêt de la CENI, dans l'intérêt du pays, de l'ensemble des acteurs politiques, qu'on puisse avoir des élections acceptables par tout le monde, dans un processus crédible, dont on a obtenu un consensus général sur le fonctionnement. Voilà en gros sur quoi ont porté ces discussions. En ce qui concerne ma résidence, je ne voudrais pas polémiquer. Vous avez tous vu dans quelle situation, condition, avec ma famille, nous vivons ici. Je voudrais simplement qu'il y ait une solution qui regarde simplement le droit. Je ne voudrais pas rentrer dans la polémique non plus pour le moment. Je pense que ce ne sera pas proposé aux discussions avec les interlocuteurs que nous avons. Donc je laisse ça pour l'instant à l'état actuel. Je vais peut-être déjà répondre aux questions ici. Je vais commencer par la dernière question qui est plus personnelle. Je ne sais pas si, face à cette situation, comment fallait-il réagir. Mais j'ai toujours gardé mon calme dans toutes circonstances. Et je pense que pour résoudre les problèmes lorsqu'ils se présentent, il vaut mieux pouvoir garder son calme. Donc, pour répondre à votre question. Une question a été posée. Si j'ai des contacts avec le président Kabila depuis ces dix dernières années, je n'ai eu aucun contact avec le président Kabila ni direct ni indirect depuis ces dix dernières années. En ce qui concerne l'unité de l'opposition, Oui, je réclame, et pas d'aujourd'hui. C'est depuis, même de la haie, j'avais écrit l'intention, je veux dire, de l'opposition une lettre demandant déjà en décembre 2017 que l'opposition puisse se réunir. Qu'on ait des actions communes, qu'on ait une stratégie commune, tout en gardant l'autonomie de chaque parti. parce que j'entrevoyais ce qui allait se passer aujourd'hui. Cette unité était pour moi déjà depuis l'époque nécessaire, absolue, et nous ne pouvions pas passer à côté, je veux dire, de l'idée de l'unité de l'opposition. Pourquoi ? Nous sommes dans un système, d'abord, d'élections présidentielles à un tour. Donc ça veut dire que le plus... Celui comme tu as le plus grand nombre de pourcentages sera élu. Comment faire si l'opposition est divisée, où les voix vont se répartir, faire en sorte qu'on puisse gagner les élections ? Ce n'est pas possible. Je crois d'abord à l'opposition. Je pense que l'opposition doit demain gérer ce pays, parce que je pense que l'opposition, avec les cadres de l'opposition, nous pouvons arriver à présenter une autre forme de gouvernance, de gestion dans ce pays. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai longuement réfléchi sur ce pays, et sur le devenir de ce pays. J'ai écrit d'ailleurs un document ici, qui n'est pas finalisé, parce que j'ai encore une partie que je dois répondre, mais voici le document qui me permettrait, et qui parle de l'ensemble des activités, des secteurs de la vie nationale, qui pourraient être améliorés, que ce soit au point de vue économique, social, éducatif, santé, finance, sécurité, tout est là-dedans. Et vous aurez l'occasion, dans les semaines à venir, de pouvoir le lire pour que ça intéresse. Donc j'espère, oui, l'unité de l'opposition, oui, j'ai commencé à rencontrer des leaders de l'opposition. Je dois encore en voir aujourd'hui, ce soir, cet après-midi. L'idée, c'est de parler des principes, et ne pas parler des hommes dans un premier temps. Le principe d'une unité de l'opposition, et également le principe, comment choisir par la suite, dans un deuxième temps, le meilleur candidat qui pourrait représenter l'opposition au niveau de l'élection présidentielle. Un plan de développement, oui, il est ici. Il repose sur 80 milliards de dollars américains sur 5 ans. Vous verrez, j'ai un tableau anticipatif sur un budget prévisionnel sur les 5 années à venir. C'est possible, je le démontre, parce que je crois que, dans une meilleure canalisation des recettes, on pourrait parvenir avec les ressources actuelles. Quand je dis une meilleure canalisation, c'est-à-dire le respect de l'unicité du Compte Général du Trésor, la canalisation de toutes les recettes de l'État, taxes, impôts, droits de douane, taxes administratives au niveau du Compte Général du Trésor, une lutte contre la corruption. Je pense que nous pouvons arriver à obtenir des ressources plus conséquentes au niveau du pays. Ceci va s'accompagner également d'un plan sur l'amélioration du climat des affaires, qui va attirer des investissements supplémentaires, qui va donner de l'emploi au niveau de la population et qui va permettre de distribuer des revenus aux populations. Mais un des axes prioritaires qu'il faut immédiatement travailler, c'est l'agriculture. Je pense que ça n'a plus resté un 20 mots. Nous avons tout. Nous avons la terre et nous avons l'eau à travers les cours d'eau, les rivières. Ça doit nous permettre de pouvoir rapidement cultiver nos terres, donner l'envie à nos populations de retourner sur le travail manuel de la culture, l'agriculture. Ça permettra de nourrir nos familles et également le surplus de le vendre et même de l'exporter. Pour tout ça, il faut passer par une sécurisation totale de notre territoire. Pour ça, il faut une réforme profonde au niveau des services, tout ce qui concerne la défense de notre pays, les services de sécurité, permettre à ce qu'on contrôle tout le territoire, qu'il n'y ait pas de portions de ce territoire qui soient entre les mains de bandes armées. Il faut qu'il soit neutralisé parce qu'aucun investisseur sérieux ne viendra investir dans le pays s'il entend des coups de feu à l'intérieur du pays. Pour ça, c'est un projet ambitieux, c'est vrai, mais je suis confiant et c'est pour ça que je suis là d'ailleurs parce que si nous obtenons, grâce à Dieu, la volonté de la population au niveau des élections, je sais qu'on pourra redonner le sourire au peuple congolais, une perspective d'advenir à ce peuple, que nous pourrons également remettre notre peuple au travail, redonner confiance aux investisseurs. Je suis sûr que le Congo de demain sera totalement différent du Congo d'aujourd'hui, j'en suis persuadé. Voilà pourquoi je suis ici. Et merci pour la parole de Mme a créé de la radiographie. Monsieur le Président, Mme Jean-Pierre Mala. Vous avez, dans la mort de la pays, il y a eu une émission qui a été déployée à la Morisco, à l'époque de Marnic, position à la Morisco. Vous avez, je ne sais pas, beaucoup de soubéniers sur cette émission. Aujourd'hui, quelles lectures faites-vous par rapport aux activités qui a démené la Morisco, la Morisco à l'époque, jusqu'à la Péfin, en disque, et qu'aujourd'hui, on tente d'assister à faire les traits, en direct. Bonne lecture. Avant que le Président ne réponde à toutes les questions, je vous rappelle que nous n'avons plus que 15 minutes. Donc, si vous posez des questions, essayez de tenir compte des réponses du Président, pour qu'il n'y ait pas, je suis presque à la répétition, un frau précis de la France. Très bien. Alors, je vais commencer par cette question. Écoutez, cette controverse, je crois que c'est un combat d'arrière-garde, pour commencer. Deuxièmement, c'est une affaire qui est encore au niveau de la Cour. Je ne veux pas en parler. Par respect à la Cour, je pense que les choses de la justice doivent se discuter dans les prétoires et pas en dehors. Donc, permettez-moi, au niveau de cette question, je ne veux pas l'aborder à l'heure actuelle. Ce que je voudrais directement passer, c'est la lecture sur la situation financière et économique du pays. J'étais vice-président des questions économiques et financières de 2003, juillet 2003, jusqu'en 2006, fin 2006. Je regarde un peu les indicateurs économiques de l'époque. Je le revois aujourd'hui, dix ans après. je dirais qu'ils ont régressé. J'ai laissé le dollar ici américain. J'ai laissé l'état 420. 420 francs congolais pour un dollar américain. C'était lorsque j'ai quitté mes fonctions en décembre 2006. Aujourd'hui, vous connaissez le taux du dollar qui s'échange à plus de quasiment même 1600. N'est-ce pas ? Plus de 1600. Combien ? 1650. Oui, 1600, 1650. Je voulais être 1600, c'est le plus bas tôt. Quatre fois. Quatre fois la dévaluation. Or, nous étions parvenus à stabiliser lorsque j'arrive le 15 juillet 2003. Le taux était à 425. Lorsque j'ai quitté en décembre 2006, il était à 425. Ça, c'est incontestable. Vous avez vécu ici, vous l'avez vu. Aujourd'hui, je reviens onze ans après, il est à 1650. 400% de dévaluation. Pourquoi ? Quelles sont les raisons qui ont fait qu'il y ait cette dépréciation ? La seule conclusion, c'est simplement une offre de francs congolais sur le marché supérieure à la production, à la capacité de l'économie de pouvoir l'absorber. Et les gouvernements successifs ont laissé se déprécier la monnaie. Or, la monnaie, je veux dire, est un indicateur qui permet également de pouvoir maintenir le pouvoir d'achat. J'ai laissé, je veux dire, le budget de l'État, le dernier budget, si mes souvenirs sont bons, en 2006, était déjà à contre-valeur de 4 milliards de dollars. Parce que en 2003, nous sommes à quelque 1,8 milliard avant la réunification. À la réunification, donc, 2003, le premier budget, on arrive à 2 milliards, 2 milliards et demi. et je quitte avec en 2006 à 4 milliards. Eh bien, 11 ans après, nous sommes toujours à 4 milliards. avec soi-disant un taux de croissance économique de 8%, 9%, qu'on nous dit. Si vous avez un taux de croissance de 8 à 9%, après 11 ans, vous devez nécessairement avoir une augmentation de votre budget de l'État, puisque ça doit être le reflet de la croissance économique, donc de l'activité économique. Alors, où est-ce qu'il est ? Où est passé, alors, les résultats de cette croissance économique ? Si nous avions eu une croissance de 7 à 8% annuelle, après 11 ans, notre budget devait minimum être de 10 milliards de dollars aujourd'hui. C'est ça que ça veut dire. Il ne faut pas être un expert en économie pour pouvoir le dire. Un taux de croissance doit permettre une évolution au niveau du budget de l'État. ça veut dire qu'il n'y a pas eu de croissance. Et je dirais même plus, il y a dû avoir une décroissance. Je dirais que les 11 années des gouvernements qui se sont succédés n'ont pas répondu aux attentes de ce que la population souhaite, l'amélioration des conditions de vie de population. On nous parle, je veux dire, de exportation de matières premières. Très bien. Mais où sont les revenus de l'exportation des matières premières ? Cela se trouve dans le budget. C'est ça qui doit permettre, puisque le taux de croissance chez nous est surtout basé sur les matières premières et la télécommunication. C'est ça qui booste le taux de croissance économique. Entre parenthèses, ça peut être un nouveau débat, mais la question du taux de croissance économique, pour moi, ne peut pas être seulement l'indicateur qui révèle l'amélioration d'une économie d'un pays. D'ailleurs, on le voit. Je suis certain que la population ne le voit pas dans son assiette. Donc là, il y a un problème. Il y a un problème, je crois, de gouvernance. Il y a un problème de gestion des ressources de l'État. Il y a un problème de gestion des finances et les gouvernements sont responsables. Ils sont responsables de ce problème. On m'a demandé le budget de la campagne électorale. Je peux vous dire que je n'ai pas encore anticipé la question, mais vous savez que sur le financement des campagnes, ce sont des dons des militants, les dons, je veux dire, de ceux qui soutiennent le parti, comme dans tout pays, et c'est comme ça que ça va se faire. Il y a eu des campagnes, je crois, de publicité, même au niveau du MLC, qui ont été faites pour permettre de récolter des fonds pour la campagne et c'est comme ça que nous allons faire, c'est comme ça que nous allons procéder. Mais je n'ai pas encore d'indication et le moment venu, si nous avons des chiffres précis, si c'est vraiment une préoccupation pour vous, alors tout le monde va sortir des chiffres, n'est-ce pas ? La situation en Itourie et maintenant à Béni, c'est plutôt sanitaire, mais même sécuritaire aussi à Béni, ce sont deux provinces que je connais bien. J'ai eu en 2001, mars, être confronté à l'époque à des questions déjà de massacre entre les M1 et les Léon. Je me suis déplacé, je suis resté là-bas sur place pendant plusieurs mois en mars 2001 pour résoudre la question de ce conflit, le massacre entre les M1 et les Léon. Et nous sommes parvenus à rétablir l'ordre, la sécurité, surtout la protection de la province de l'Itourie. Les M1 et les Léon se fréquentaient, les routes étaient dégagées. Vous savez savoir qu'à l'époque, chacun restait dans sa contrée, la contrée des M1, la contrée des Léon. Personne n'osait même traverser d'un village à l'autre au risque d'être massacré. Toutes les routes avaient été ouvertes, sécurisées. Nous avions même organisé une cérémonie de réconciliation au stade de Bounia. Je dirais que les choses se passaient pour le mieux, et je prends un témoin à la population de l'Itourie qui peuvent témoigner. Le même problème, à la même période, se posait au niveau de Béni, où déjà les ADF étaient très actifs. J'avais déployé un nombre suffisamment de troupes pour pouvoir contraindre les ADF à reculer dans le sommet de Rwenzori. Ça a été fait, ça a fonctionné, les populations autour de Béni, Boutem, on peut le témoigner, la paix, la sécurité avait été restaurée dans cette contrée, et les commerçants étaient très contents parce que entre Béni et Boutem, il y a un grand commerce qui se fait sur les importations qui viennent de KCC et qui traversent jusqu'à Boutem. Aujourd'hui, j'apprends qu'il y a un problème sanitaire qui est apparu à Béni. Je voudrais être solidaire aux populations là-bas, tant pour le problème d'insécurité qu'il y a et le problème sanitaire. J'espère que les responsables de la santé, l'OMS, la Croix-Rouge, tout ce qui peut contribuer à pouvoir résoudre ce problème puisse être fait pour les populations parce qu'au-delà des problèmes d'insécurité qu'ils ont, faire face à des problèmes sanitaires, je trouve que ça fait beaucoup pour une population. Je suis solidaire avec eux sur cette question. Je viens d'apprendre effectivement que M. Moïse Katoumbi est bloquée à la frontière entre la Zambie et la RDC et qu'on ne le laisse pas. Tout ça, je parle au conditionnel parce que c'est ce qu'on m'a appris. On ne le laisse pas rentrer dans le territoire. Je voudrais vraiment dire ceci. Je pense que pour les élections, l'exclusion n'est pas souhaitable. je pense que nous sommes en termes de démocratie, même si nous sommes un pays qui est indépendant depuis 1960, mais en termes de démocratie, il nous appartient encore à consolider cette démocratie. Je pense que l'unité du pays, la cohésion nationale doivent encore être renforcées dans notre pays. M. Moïse Katoumbi est un acteur politique majeur dans ce pays. Il a du soutien. Je pense qu'il n'est pas bon qu'on exclue des opposants, des acteurs politiques, surtout lorsque le souverain primaire est le seul à décider de qui doit être ses dirigeants. Alors moi, j'appelle, je veux dire, aux autorités du pays pour calmer les yeux, faire en sorte que ces élections qui doivent se préparer soient inclusives et qu'on trouve une solution pour que M. Katoumbi puisse rentrer dans le pays et que chacun puisse participer au niveau de ces élections librement, dans la transparence, dans l'inclusivité et surtout dans le calme. Voilà ce que je peux dire, mais nous allons continuer à suivre en espérant qu'il y ait une solution favorable sur ce problème aujourd'hui. Oui, la Monuc a joué dans ce pays un rôle de l'époque très important. Moi, j'ai eu à côtoyer la Monuc lorsque nous terminions la phase de la lutte armée. Depuis 2001, la Monuc avait déployé sur tout le territoire parce que l'objectif était d'assurer la paix dans le pays, de pouvoir mettre en place des zones de démarcation pour que les conflits et que le cessez-le-feu puissent être d'application. Elle a joué un rôle important, je dois dire, dans ce cadre-là. Ensuite, elle a permis d'application